C'est ça la réalité, Mesdames et Messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici ! Ce sont des menteurs qui s'essayent de sauver la face par des moyens de communication de bas étage. On continue à fermer des lits. De nombreuses régions, on a encore des services qui ferment. La crise à l'hôpital n'est pas liée à un nombre de malades qui serait énorme. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux ! Si effectivement nous avions les 12 000 lits de réanimation évoqués par M. Véran au début juillet, aucun département ne serait en zone écarlate. Et on est à la même situation qu'on a pu connaître, voire pire. Puisque le critère de l'occupation des lits de réanimation serait à peine à 15%. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux ! C'est se moquer du monde, et je pense que tout le monde s'en rend compte. D'où l'atmosphère délétère qui commence à régner dans ce pays. La dernière déclaration d'Olivier Véran, concernant l'hôpital, où il annonce l'ouverture de 4 000 lits au mois de décembre, avec une enveloppe de 50 millions. Écoutez, moi je propose de lui payer une calculette à M. Véran, parce que 4 000 lits, c'est 8 à 10 000 emplois. Un lit à l'hôpital, c'est 2 à 2,5 emplois. Eh bien, un emploi moyen à l'hôpital, c'est un peu plus de 40 000 euros, c'est pas 50 millions qu'il faut, c'est 400. C'est ça la réalité de nos hôpitaux ! À l'hôpital Rothschild, où il a expliqué que ce n'est pas une question de moyens, mais d'organisation. Là, je pense que c'est peut-être à eux de se réorganiser, et de mettre beaucoup moins d'acteurs qui parlent, et peut-être plus qu'agissent. Paris est plein d'hôpital, M. Véran. Je lui dis au passage, vous pouvez venir, on vous invite volontiers. Il faut qu'il retourne à l'école, parce que tout social avec les organisations, lui, il expliquera que quand on veut réorganiser, il a faut des moyens, autrement c'est un échec. Vous êtes en train de débattre de ce sujet, alors que nos soignants se battent pour sauver des vies ! Quand on est en guerre, c'est pas évident que d'utiliser systématiquement la grosse bertha, c'est-à-dire uniquement le gros canon, soit le plus efficace. Je l'entendais pendant son discours dire « nos soignants, nos soignants », mais si nous étions ces soignants, je pense qu'on serait beaucoup mieux traités que ça. Est-ce normal que nous, acteurs de santé, on en soit réduits à devoir passer dans les médias, et à tout prix solliciter tout le monde pour qu'on nous prête attention, et surtout dans une situation comme un pannec. De cette plaisir-là, t'as nos hôpitaux ! Pour eux, la santé relève en grande partie du secteur marchand, et on conservera un service public uniquement pour les plus pauvres, parce qu'on est le bon chrétien et qu'on ne les sera pas pour aller dans la rue. Voilà, il faut dire les choses très clairement. On n'a fait aucune autocritique sur la catastrophe de la stratégie de test massif, complètement inutile, on a dépensé de l'argent pour rien, parce qu'avoir les résultats 7 jours après, ça ne sert à rien.